Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte. Alors aujourd'hui, on va jouer à quelque chose de très, comment dire, très conceptuel, assez aride, on va pas se mentir. D'ailleurs, vous le voyez, on est sur le menu de l'écran de démarrage et il n'y a pas de son. Ben non, voilà, parce que c'est comme ça, dans ce jeu, il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Donc ça surprend un petit peu. Alors je pense qu'en post-production, je rajouterai une petite musique pour couvrir tout ça, pour habiller un petit peu, c'est quand même plus agréable. Aujourd'hui, on va donc jouer à Dungeon Encounters, qui est un nouveau jeu Square Enix, qui sort un peu de nulle part. Très honnêtement, j'en avais absolument pas entendu parler jusqu'à ce qu'on me propose de l'essayer. Mais finalement, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est la personne qui est derrière ce jeu, à savoir Hiroyuki Ito. Qui est cette personne, si vous ne la connaissez pas ? Dans l'histoire de Square Enix, c'est quand même pas n'importe qui, parce que c'est entre autres le co-réalisateur de Final Fantasy VI, de Final Fantasy IX et de Final Fantasy XII. Rien que ça. Donc déjà, ça nous pose un bonhomme, là, voilà, on n'a pas affaire à n'importe qui. Et surtout, surtout, il a travaillé sur Final Fantasy IV. Qu'est-ce qu'il a fait dans Final Fantasy IV ? Il a créé le système de combat, ce qui veut dire que là, on a un jeu par l'inventeur de l'ATB. Et l'ATB, mine de rien, c'est ce qui a quand même façonné bon nombre de RPG depuis que ça a été mis en place, en fait. Donc, j'étais très curieux, parce que ce que nous propose ce jeu, c'est quand même de se concentrer sur deux aspects qui sont plus ou moins pénibles dans les RPG classiques. À savoir, l'exploration de donjons et les combats. Parce que littéralement, là, il n'y a que ça. Voilà, ce n'est que ça, le jeu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, on ne sait jamais. Si ça se trouve, on va avoir un jeu absolument génial. Ou alors, peut-être la douille ultime. On a lancé la partie. On a enfin la petite musique. Et là, tout de suite, ce que vous voyez à l'écran, c'est la première chose qu'on voit quand on lance le jeu. Ah oui, c'est assez aride, quand même. Alors, un mot au niveau des langues disponibles dans le jeu. Le jeu n'est disponible qu'en anglais ou en japonais. Voilà, il n'y a pas de VF. Est-ce que c'est gênant ? Sachant qu'en fait, il y a très, très peu de texte. Non, pas vraiment, en tout cas. Même si vous êtes anglophobe, il ne devrait pas y avoir de problème pour vous. Et on commence tout de suite par la création de notre équipe. Vous voyez qu'on a le choix entre plein de personnages différents. Donc, hop, on y va. On va choisir. Alors, on va essayer de se créer une équipe assez équilibrée. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnages qui sont capables de faire et des attaques physiques et des attaques magiques. On reviendra après sur le système de combat. Donc, on va partir avec Nanga, qui est pas mal du tout pour débuter. Giselle Blanc, hop, pareil. Derrière, on va mettre Lola Guy, qui est pas mal non plus. Et on va finir avec Juloche. Oui, son nom ne fait pas rêver, mais bon. Hop, donc ça, on s'en fiche. Et voilà. Voilà ce qui va constituer votre terrain de jeu pour tout le jeu. L'idée, en fait, derrière ce Dungeon Encounter, c'est qu'on va explorer un donjon de 99 niveaux, si je dis pas de bêtises. Et chaque niveau ressemble à ça. Voilà, c'est pas autre chose. Je vous avais dit, c'est aride. C'est vraiment aride. Et là, tout de suite, on se dit, mais est-ce qu'on peut vraiment s'amuser avec un jeu comme ça ? Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous prouver que oui, parce que bizarrement, je trouve ce jeu assez addictif. Et on a envie d'y revenir, pas pour des grandes sessions de jeu, mais il a un truc quand même. Alors tout de suite, on voit en bas qu'on peut régler la vitesse. Alors, je vous conseille pas d'aller jusqu'à 4, mais au moins de mettre à 2e vitesse pour les déplacements, c'est mieux. Parce que 1, c'est pas hyper rapide et vous allez voir qu'avec le temps, vous apprenez à vite vous déplacer. Alors, en fait, ce qu'on a sous les yeux, c'est la carte du niveau. Toutes ces cases, voilà, c'est ce que le jeu considère comme une carte. Et l'idée, c'est de passer sur tous les blocs. Voilà. Et chaque bloc, en fait, peut avoir un chiffre et va nous proposer quelque chose. Là, hop, le repos du désaventurier, du guerrier, on vient de restaurer tous les points de compétence. Voilà. Ici, c'est le numéro 5. Alors, les chiffres restent les mêmes, en fait, d'un niveau à l'autre. On sait que tous les numéros 5 qu'on va croiser dans les différents niveaux, c'est l'autel de résurrection, au cas où un de vos personnages est mort. Et là, vous voyez, quand je passe sur les petites cases, elles se colorent. En fait, on est en train de cartographier le niveau. Voilà. Et vous voyez, en bas à gauche, qu'on me dit que j'ai encore 60, enfin, que j'ai recouvert 68 tuiles. On voit en haut, je ne sais plus si je dis en bas à gauche, bon bref, en bas à gauche, on voit que j'en ai couvert 68. Qu'il y en a 32 à recouvrir encore avant d'avoir un point de compétence. Et en haut, on voit que j'ai fait donc 68 cases sur 228. Et à côté, il y a les coordonnées du niveau. Ça servira plus tard. Je ne sais pas si dans la vidéo, on ira jusque là. Mais voilà, ça a une utilité. Donc l'idée, c'est véritablement de recouvrir toutes les cases de tous les niveaux pour gagner des points de compétence. Numéro 6, c'est une fontaine de soins. Numéro 7, c'est un truc de purification, au cas où les membres du groupe sont empoisonnés. Et on continue notre exploration. Là, vous voyez que comme j'ai atteint la barre des 100 tuiles, je gagne un point de compétence. Et la prochaine, ce sera dans 200 cases cartographiées. Ah, zut, hop, voilà. Donc, dit comme ça, c'est quand même vraiment, ça ne semble pas ouf. Mais vous allez voir que petit à petit, il y a un truc qui se passe. Donc ça, c'est le tableau des compétences. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc je ne peux pas m'en servir, je ne peux rien faire. Donc on continue notre exploration. Hop, ça c'est une boutique. On a encore une autre boutique pour la magie. Vous voyez les sorts, c'est du Final Fantasy, avec des sorts qui sont numérotés. Plus le numéro est élevé, plus le sort est puissant. Là, c'est pour les armes. On n'a pas d'or, donc on s'en va pour l'instant. Hop, on continue. Ça, c'est, oui, pour la défense. Et on continue. Il n'y a pas de, si je ne dis pas de bêtises, sur le premier niveau, il n'y a pas de combat. En fait, voilà. Hop, on est juste là pour cartographier tout ça. On a fait 177 cases sur 228. On a la petite musique relaxante. Alors, j'ai viré le casque parce que je n'avais pas envie de jouer au casque pour la vidéo. Mais on a une petite musique, ma foi, relaxante, qui nous accompagne. C'est vraiment un jeu qui détend, je trouve. Je trouve que c'est très, très apaisant. C'est très cool. Le rythme est vraiment détendu. Et c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là, ça y est. J'ai cartographié tout le niveau. Donc, on m'accorde trois points de compétence. Ce qui va m'être utile à partir du prochain niveau. Donc là, hop, le numéro 1, c'est toujours le chiffre qui vous permet de descendre à l'étage inférieur. L'idée étant d'aller le plus loin possible. Alors, on arrive dans le monde souterrain. Au début, on se dit, c'est facile, je marche sur la gueule du jeu. Mais vous allez voir que, finalement, à case 71, on récupère une compétence. Alors, la compétence, il faut pouvoir l'équiper quelque part. Et vous allez voir qu'on va pouvoir l'équiper sur ici, la case numéro 3. Qu'est-ce que c'est ? C'est une compétence qui va me permettre de... Vous voyez, j'utilisais trois points de compétence sur quatre. Ah bah, il y a ma caméra qui gêne. Bon, bref. On a un nombre de points de compétence limités. Donc, on ne peut pas équiper toutes les compétences, forcément, pour l'instant-ci. Parce qu'on n'en a qu'une. Mais voilà. La compétence que je viens d'équiper me permet maintenant de voir où se trouvent les ennemis sur la carte. Et les ennemis sont en noir. Donc, hop, premier combat. Le système de combat. Vous allez voir. Système de barre ATB. Vous voyez, les barres bleues se remplissent. Une fois qu'une barre est pleine, hop. L'ennemi ou nous, on peut attaquer. Donc là, on a la barre de Juloche qui est pleine. Et vous voyez que sous... Donc, on a plein d'informations à l'écran. Donc, si on regarde Juloche, en bas à droite. Oui, en bas à droite. Je suis perdu. Je suis trop fatigué. Il faut que je dors. On a plusieurs statistiques. On a PD... Enfin, on ne va pas dire PD. PD pour Physical Defense. Donc ça, c'est sa caractéristique de défense physique. À côté, MD, Magical Defense. Et enfin, ses points de vie à côté. Donc, vous voyez que j'ai 25 de défense physique, 25 de défense magique et 30 points de vie. On ne peut pas... Un ennemi ne peut pas vider ma barre de vie tant qu'il n'a pas fait sauter soit ma défense physique, soit ma défense magique. Et c'est pareil pour nous. Là, vous voyez qu'on affronte les fantômes. Les fantômes ont 10 de défense physique, 10 de défense magique et seulement 3 points de vie. Et bien, pour pouvoir les éliminer, on va faire sauter l'une des défenses et se concentrer dessus. Là, défense physique, défense magique, c'est les mêmes. Donc, on part sur du physique. Hop ! On a fait sauter sa défense physique. On va attaquer avec un deuxième personnage. Et il est mort. Voilà. Donc, vous voyez, c'est super simple à prendre en main. C'est vraiment très logique, très facile. Mais c'est très facile parce que là, on a deux ennemis et qu'on est au premier niveau. Et en fait, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'au début, l'air de rien, on se dit... Ouais, bon, vas-y, c'est quoi ce jeu tout pété ? Il n'est vraiment pas compliqué. Mais vous allez voir qu'au fil des niveaux, en avançant, les ennemis vont devenir beaucoup plus puissants. Et il va falloir faire preuve de beaucoup de stratégies pour les éliminer. Les éliminer, en fait, dans le bon ordre, tout simplement. Et surtout survivre. Parce que ce n'est pas gagné, en fait. Donc là, c'est vrai qu'on va se balader sur les premiers niveaux. J'aimerais qu'on arrive au moins jusqu'au troisième... Non, au quatrième sous-sol où les choses se corsent vraiment d'un coup. Et là, on se dit, oh putain, je n'étais pas prêt. Et c'est là que ça devient sympa. Ah oui, donc là, hop, résurrection, on n'a pas besoin. La fontaine de soins, vous voyez, encore une fois, c'est toujours les mêmes numéros, 5 et 6. Comme ça, on n'est pas perdus, en fait. On sait à quoi on a affaire. 99, ça, c'est pour le bestiaire. Hop, voilà. Donc, il y a un bestiaire à remplir, vous voyez. On sait qu'au niveau 1, j'ai déjà découvert cet animal. Celui-là, j'ai pas encore... Cet ennemi n'a pas encore été découvert. Du moins, sa carte n'a pas encore été découverte. Donc, on va partir à sa recherche. Mais c'est un gameplay qui est vraiment très basique, qui est assez déroutant au début, parce que vous voyez qu'en termes de moyens, on ne va pas se mentir, visuellement, c'est pas que c'est dégueulasse, mais c'est ultra sommaire. C'est vraiment ultra sommaire et très loin des standards actuels. Donc, déjà, il faut adhérer à cette proposition. Ça fait très jeu mobile. On a vraiment l'impression d'avoir un jeu mobile. Et, paradoxalement, ce jeu n'est pas disponible sur mobile. Si je dis pas de bêtises, là, de tête, il est disponible sur PS4, Switch et PC. Donc, c'est dommage. Parce qu'honnêtement, sur mobile, ça aurait complètement marché. Sur Switch, très bien. Après, c'est vrai que sur PC, si vous avez votre petite RTX 3090, là où vous vous dites, elle me sert pas à grand-chose. Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas les graphismes d'un jeu qui font sa valeur. Ah, ça y est, on a trouvé le fantôme. Hop ! On aurait pu le croiser au niveau 0, apparemment. Bon, on l'a croisé au niveau 1. Donc, on continue à cartographier. On est bien, là. On se repose, on se détend. Honnêtement, après une journée de boulot, se faire ça, c'est plutôt cool, je trouve. Alors, après, je sais pas si, comme moi, vous avez cette petite lubie. Moi, je vois des cases vides. Il faut que je les remplisse. Voilà, c'est comme ça. Je peux pas m'en empêcher. Si tout n'est pas fait, je peux pas arrêter. Donc, je trouve ça assez agréable. Comme je vous le disais, en plus, je suis crevé. Oui, je raconte ma vie. Je viens de passer la semaine à rédiger le guide de Metroid Dread pour GameCult. Il est en ligne, d'ailleurs, si vous l'avez consulté, si vous l'avez besoin. J'avais prévu de faire une vidéo sur Metroid. Je pense que je la ferai en mode découverte. Elle sortira peut-être la semaine prochaine. Parce que là, honnêtement, je viens de passer, je crois, 15 heures dessus pour faire le guide. Oui, j'ai besoin de passer à autre chose. Mais le jeu est très, très bon. Le jeu est vraiment très bon. Je me suis éclaté sur ce métro. Bon, là, par exemple, vous voyez, je n'ai pas fait attention. J'ai attaqué avec une attaque physique, alors que sa défense magique est moins importante. Donc, comme j'ai des personnages qui sont capables d'attaquer avec de la magie, tous, j'aurais peut-être mieux fait de privilégier cette fois les attaques magiques. Donc, on prend de l'expérience. Nos personnages n'ont toujours pas gagné de niveau. Est-ce que j'ai tout cartographié ? 303 sur 310. Ouais, on ne doit pas être mal, là. Ça doit être la fin, ça. Oui, hop, c'est bon. On peut passer à la suite. Allez, deuxième sous-sol. Et là, tout de suite, on voit qu'on a... Ah, est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas de nouvelle capacité. Ah bah si, ça y est. Nouvelle capacité, la capacité à fuir un combat. Vous voyez, petit à petit, hop, on enrichit ce qu'on peut faire. Allez, on va aller affronter ses ennemis. Et tout de suite, on a de nouveaux ennemis. Alors, on a la menthe religieuse. La menthe religieuse a une particularité. C'est qu'elle est capable d'attaquer tous les personnages en même temps. On voit qu'elle est plus faible du côté de la magie. Donc, on va privilégier ça. On va sauter sa défense magique. Hop, et on va la bombarder avec notre sort Malio. Il n'y a aucun peu de chance. Voilà. Allez, elle dégage. Comme ça, ça évite de prendre des dégâts sur tous les personnages. Et c'est plutôt pas mal. Allez, on va s'occuper des petits fantômes maintenant. Hop, et d'un. Alors, pareil. Vous voyez que là, en termes de priorité, vous voyez quand les ennemis vont attaquer grâce à leur barre ATB. Si un ennemi puissant s'apprête à vous attaquer, peut-être que vous avez intérêt à vous concentrer sur lui pour l'éliminer. Là, par exemple, le sanglier, je vois qu'il va m'attaquer trop rapidement. En fait, je n'ai pas le temps de le tuer. Eh bien, je vais me concentrer sur le fantôme. Comme ça, j'élimine celui-là. Et je vois que derrière, j'aurai le temps de tuer le sanglier. Parce que le temps que ça va rater des sanglistes, j'aurai au moins trois personnages qui l'auront frappé. Voilà. Donc, il y a vraiment une dimension stratégique dans le jeu qui est très sympa. Même si, encore une fois, c'est vrai que visuellement, on prend un peu d'XP, on progresse, on est content. C'est vrai que même si visuellement, ça ne casse pas trois pattes, un canard. Mais ce n'est pas grave. Je trouve ça très malin. Et c'est dommage, cet aspect visuel, parce que je pense que ça va desservir le jeu. Que beaucoup de gens vont se détourner de celui-ci. Alors que, franchement, c'est plein de bonnes idées. C'est vraiment super bien pensé, je trouve. Ah, on a notre petite menthe religieuse. Avec des caractéristiques communes, rares, on dirait Pokémon. Ou des cartes Dragon Ball. Je sais que les ouvertures de cartes Dragon Ball n'ont pas de succès sur la chaîne. Mais ce n'est pas grave. Je continue, moi, j'aime bien. Je pense que je les ferai sur Twitch prochainement, à partir de novembre, si ça vous intéresse. Hop, ce sera sympa de le faire en direct. Voilà, je referme la parenthèse, parce que je sais que ça saoule des gens. Il y a des gens qui sont sensibles par rapport à ça. Alors là, vous voyez qu'on a Lamia qui a une grosse défense magique, avec 50 points. Par contre, défense physique, que dalle. Eh bien, on va l'éliminer avant qu'elle nous attaque. Ah bah non, on ne va pas l'éliminer avant qu'elle nous attaque. Parce que là... Ah, zut. Elle va réussir à nous attaquer. Ce n'est pas grave. Là, notre personnage a ramassé. Aïe, 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 aïe. En fait, Juloche, il n'est pas très puissant, je crois. Ah non, ce n'était pas Juloche, c'était Lola Guy, qui physiquement ne tape pas très fort. Et maintenant, on va attaquer notre petite montre religieuse. Hop, est-ce qu'on va avoir le temps de l'éliminer ? Je pense que oui, c'est bon. Bon, là, vous avez peut-être déjà arrêté de regarder la vidéo en vous disant « Mais qu'est-ce, de quoi il nous parle ? Comment il peut nous vendre ça ? » Parce que vendre ça, c'est bien le... Il faut qu'on parle du prix aussi. On ne va pas passer ça sous silence. Non, non, j'ai fait une attaque physique. Mais quel idiot. Je ne voulais pas. Bon, on est obligé de trottiner. Comment dire ? Le jeu n'est pas donné. C'est-à-dire que le jeu, actuellement en réduction sur Steam, est à... 24 euros, si je ne dis pas de bêtises. C'est... Ce n'est pas donné, soyons honnêtes. Ce n'est pas donné. Après, sur le prix, tout est subjectif. Pour certains, c'est cher. Pour d'autres, non. Ça, ça dépend un peu de vos moyens. Moi, j'évite de me prononcer sur la question parce que, du coup, mon plaisir de jeu n'est pas lié au prix que j'y mets. Jamais, rarement en tout cas. Je trouve le jeu très sympa. Il y a 99 niveaux à explorer. Du contenu, donc, autant vous dire qu'il y en a. Et cette dimension stratégique que j'évoquais tout à l'heure, elle se révèle au fil du temps. Et elle est de plus en plus prononcée. Donc, quand je joue au jeu, moi, je suis content. Je prends du plaisir sur ce jeu. Je le trouve très sympa. Mais je comprends que le prix soit un frein. Parce que, ben, ouais, c'est pas rien. Il y a eu le même débat avec Actuizer pour le remake qui est sorti il y a peu de temps. Beaucoup de monde... Enfin, beaucoup de personnes m'ont dit dans les commentaires non, mais vas-y, déconne pas, quoi. Le prix est trop amusé. On peut pas cautionner ça. C'est pas une question de cautionner ou non ça. C'est juste que, ben, les choses sont ce qu'elles sont. Et, ben, si pour vous, le prix est un vrai frein, ben, ne jouez pas au jeu. C'est pas grave. Il y en a plein d'autres des jeux. En fait, il faut pas que ce soit un motif d'énervement, le jeu vidéo. Si vous pouvez pas y jouer, ben, c'est pas grave. En plus, surtout... Surtout un jeu comme celui-ci, c'est un jeu vraiment de niche qui est très, très conceptuel. Il va pas plaire à tout le monde. Bon, ben... C'est pas comme si on parlait d'un énorme triple A. Enfin, voilà. C'est vraiment pas comparable pour moi. Bon, j'arrête sur la question financière parce que c'est revenu. Hop. Et on a fini notre combat. Donc, il faut vraiment qu'on arrive au... Au niveau suivant. Vous allez voir que c'est le moment où... On commence à se faire casser la gueule. Parce que là, objectivement, on roule sur le jeu. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficultés. Il n'y a pas d'ennemis compliqués à vaincre. Ah, les squelettes. Alors, les squelettes, vous voyez, ça se joue 43 en physique, 39 en défense. Bon, ils ont qu'un seul point de vie. Une fois que vous avez fait sauter leur défense, on n'en parle plus. Allez ! Ah, zut ! Il va réussir à attaquer avant. Bon, ça va, il ne nous enlève que notre défense. La défense se recharge d'un combat à l'autre. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Vous récupérez toute votre stade de défense. Par contre, pas votre vie. Si... Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Mais je suis... Je suis... Si vous perdez des points de vie, n'hésitez pas à faire des... À retourner en arrière pour justement pouvoir récupérer vos points de vie. Ah, voilà. On est bien, là. On est bien. On a notre petit squelette. Voilà. On a quasiment fini de cartographier le niveau. Je pense que ça va être par là. Ouais, c'est ça. Donc là, l'escalier est pour descendre, le numéro 1. Et on va aller au bout. Hop, on a encore deux combats. C'est vrai. Deux squelettes, ça va. C'est gérable. À noter que du coup, si vous voulez... Ou alors, je ne suis pas allé encore assez loin dans le niveau. Si vous voulez acheter de l'équipement, améliorer ce que vous avez, etc. Il faut retourner à la surface. Donc, il faut revenir sur ses pas. C'est le truc de l'être un petit peu pénible du jeu. Mais bon... Pénible, ça prend deux minutes, en fait, de traverser un niveau. C'est vraiment pour chicoter. Mais, en tout cas, je trouve ce système de combat... Enfin, c'est de l'ATB, c'est... Ça fait forcément plaisir. Si vous aimez Final Fantasy, vous ne pouvez pas être insensible à ça. Et je trouve qu'ils ont réussi à rendre le truc intéressant, justement. Malgré l'aspect très harine du jeu. Allez, dernier combat ici. On se fait le niveau suivant. Et puis, après, on arrêtera. Parce que je pense que vous avez quand même vu... Ah, alors là... Là, on commence à réfléchir. On se dit quand même qu'il y a moyen de péter le sanglier. Le chien de l'enfer, là, ça ne sera pas possible. Donc, on va d'abord se faire le sanglier. Pour lui éviter d'attaquer. Et du coup, on fera le chien de l'enfer sur le tour suivant. Ce ne sera peut-être pas suffisant. Je ne sais pas. On va voir. Ah, si, ça peut passer. Ça peut passer, même si notre petit chien, là, il a quand même une grosse défense magique. Ah oui. Là, il a vraiment une bonne grosse défense magique. Ouais. Bon, l'aura au tour suivant, mais il ne fera pas trop de dégâts. Sauf s'il se concentre sur Giselle, là, et il peut lui faire... Aïe, 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 aïe. Bon, Giselle perd 10 points de vie, ça va, c'est honnête. Allez. Et voilà. On y arrive. On est bien. Hop. Et on arrive au bout. On a tout cartographié. On est content. On a le sentiment d'être arrivé au bout du travail. Et voilà. Donc, oui, un, c'est pour descendre. Et deux, ça indique les escaliers qui permettent de remonter. Voilà, pour la petite info. Hop. On a encore récupéré un point de compétence. On est bien. Et là, vous allez voir que ça va commencer à se corser un petit peu. Hop. Allez. Ah non. Non, mais j'ai rien dit. Ça ne se corse pas, en fait. Tout va bien, pour l'instant. Est-ce que je ne devrais pas faire un cut pour montrer un niveau suivant ? Peut-être que je le ferai. Peut-être pas. Je ne sais pas. On a dit quoi ? Qu'est-ce qu'on fait contre les chiens de l'enfer ? Non, on va d'abord péter le sanglier. Hop. Au revoir. Enlève lui toute sa barre de vie. Oui, c'est bon. Et du coup, derrière, on va... On va lui attaquer que là. Ok, ça va. Ok. Quel gâchis. Voilà. Et là, est-ce que ça va passer ? Ce n'est pas dit. On espère. Non. Mais là, oui, ça va passer. C'est bon. On l'a vaincu. On passe à la suite. Oui, là, je m'emballe comme si c'était un gros combat de boss. Ça va. Ça va quand même. Globalement, on est... Mais le jeu ne se limite pas à ça. Il y a des énigmes aussi. J'aimerais bien pouvoir croiser une énigme pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça ne va pas être ça. Ah, là, ça fait plaisir. Là, on tombe juste sur un... C'est-à-dire un squelette. Ça va. C'est cool. On est plutôt pas mal. Ça va aller vite. Voilà. Retourne en enfer. Tout va bien. Et voilà. Hop. Hop. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est votre première impression par rapport à ce jeu en le voyant ? Sachant que c'est vraiment quelque chose de très conceptuel. Il n'y a pas de budget. Derrière, clairement, je pense que... Enfin, je ne sais pas. Il devait rester mille balles dans les poches de Square. Je me disais, vas-y, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Si on les rend, on aura moins de budget l'année prochaine. Et il y a quelqu'un qui a dit, attends, t'inquiète, je te bricole un truc, il n'y a pas de souci. Parce que là, clairement, c'est vraiment un petit jeu. Mais ce n'est pas parce que c'est un petit jeu. Moi, j'aime bien, en fait, j'apprécie que des éditeurs majeurs, parce que Square Enix, c'est un éditeur majeur du jeu vidéo, prennent entre guillemets des risques comme ça et proposent du contenu un peu différent. C'est vrai qu'on sort des licences habituelles. C'est comme Voice of Cards qui va bientôt sortir, la fin octobre. C'est quelque chose de complètement inattendu. On pourrait se dire, un éditeur qui est habitué au gros triple A, qui nous sort des trucs comme ça, moi, j'apprécie. Alors, même si ce n'est pas toujours réussi, je trouve que cette prise de risque est quand même appréciable. Parce que ça permet d'avoir un contenu un petit peu différent. Ce n'est pas le Far Cry de l'année, le Assassin's Creed de l'année. Voilà, on fait quelque chose de différent. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors, même si le jeu ne se vend pas, à mon avis, ils ne seront pas sur... Ils ne vont pas être ruinés. Ça n'en est pas la question. Mais voilà, c'est bien. C'est bien de prendre des risques. Hop, allez, on continue. On élimine notre squelette. Ah bah non, mais putain, pourquoi il n'a pas pris de dégâts ? Mais non. Mais non. Mais non. On va trop souffrir. Ah zut ! Vous savez que des fois, j'aime bien vous parler un peu de lecture. Là, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté. C'est-à-dire, la bande dessinée de Goldorak. C'est pas grave. Je le montrerai dans une autre vidéo. Édition collector absolument magnifique. Je suis sous le charme. Donc, moi, je finis cette vidéo et je vais lire. Voilà. C'est l'objectif du jour pour moi. Qu'est-ce qu'on fait là ? Je parle trop. Et ça. Donc, à venir sur la chaîne. Allez, je vous fais un petit programme. Un petit teasing. Normalement, il faudrait que j'arrive à vous parler de Metroid Dread. Il faudrait que j'arrive à vous parler de un jeu qui s'appelle Opus. On verra. Il y a Fuga aussi, qui est un RPG que j'ai adoré, que j'ai fait fin août. Je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo dessus. Vous voyez qu'il y a quand même des choses en stock. Il y a Super Monkey Ball qui est sorti aussi. Et ça, rien que pour le fun, quand même, il faut qu'on en parle. Ah merde, j'ai un personnage KO. Bon. Vous voyez, je n'avais pas fait attention. On se reconcentre. C'est pas grave, il va mourir lui. Mais quand même. Je crois qu'on a déjà trouvé la fontaine de résurrection. Elle est où ? Ah oui, du coup, quand on meurt comme ça, le personnage ne prend pas d'XP. Ok, on a notre petite Aquawid, comme on l'appelle. Ah, non, si je peux y accéder par ici. C'est bon. Vous voyez, là, si je n'avais pas pu accéder au truc de résurrection, je devais faire le prochain combat avec trois personnages. C'est quand même important. L'équilibrage est très bien fait. Vous êtes fait pour avoir quatre personnages. Pas trois, pas deux, mais bien quatre. Et là, vous voyez qu'on va affronter quatre gros ennemis. On va se concentrer sur les chiens, peut-être. Je ne sais pas, on va peut-être faire ça. Ah, putain. On va voir si je peux lui faire sauter son truc un peu. Ouais, c'est bon. On va pouvoir faire sauter un squelette assez rapidement. Hop, voilà, lui, il n'attaquera pas. Allez, lui, on lui fait sauter son truc, comme ça, on va se tuer derrière. Parce que tant qu'on a nos quatre personnages, ça va. Mais dès qu'il y en a un de moins, je peux vous assurer que là, c'est un peu la panique. Parce que les ennemis, mine de rien, tapent quand même assez fort. Et puis, ça va très, très vite. Qu'est-ce qui se passe en cas de mort ? Parce qu'il faut qu'on en parle. Et bien, vous recommencez depuis le début. Vous revenez au niveau 1 et vous devez recomposer un nouveau groupe avec les aventuriers qui sont présents. Moi, la fois où je suis mort, je me suis retrouvé avec seulement trois aventuriers disponibles au lieu de quatre. Et bien, j'étais pas bien. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vous dis, il faut faire attention. Même si les premiers niveaux sont quand même assez simples. Et bien, par la suite, c'est pas pareil. Bon, on va juste accélérer. C'est pas ma partie principale. C'est pas grave si je vais un peu plus vite que tout ce que je devrais. Je veux vraiment vous montrer le niveau suivant pour que vous puissiez voir le palier de difficulté qui nous attend. Ça arrive d'un coup. Et c'est là que le jeu devient vraiment très intéressant parce que c'est plus du tout la même façon de jouer. Et il faut vraiment être anticipé. C'est presque une partie d'échec. C'est sûrement le truc, là, en fait, ça se trouve. Je devrais peut-être pas. Bon, on va chercher le machin. On va juste aller se soigner. Non, il n'y en a pas besoin. On a tous nos points de vie. Ok. Allez, on gagne en expérience. Bon, on va aller par là. Je suis sûr que la sortie est là. Ouais, c'est ça. Allez, hop. On y va. Et là, vous allez voir que... Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Combat numéro 9. Si c'est ce que je crois. Ah non, ça va. Ça va. On a de la chance pour cette fois. Hop. Allez, on va détruire la mire. Ah oui, non, c'est vrai que ça ne marche pas. Voilà. Hop. Mais non. Ah, on est. Ensuite, on va détruire un squelette. La musique est quand même ultra répétitive. Dans les combats, c'est... C'est pas le point fort du jeu, je trouve. Vous savez que je suis très sensible à la musique et j'ai tendance à toujours m'extasier sur la musique. Là, non. Pas vraiment. Limite, je pourrais mettre une autre bande son pendant que je joue à ce jeu. Mais encore une fois, comme je vous le disais, c'est plutôt le genre de jeu auquel on va jouer par petits bouts, petites tranches. Et... Ça va assez vite. Vraiment, pendant 20 minutes. Même si on a cette sensation aussi de... Allez. Je vais faire... Je vais explorer un niveau de plus. Vous savez, ce fameux niveau que vous voulez toujours faire. Alors, vous devriez vous arrêter. 0C, c'est quoi ça déjà ? Hop. Non. C'était quoi ? C'était la résurrection ? Ouais, voilà. C'est ça que je joue. Alors, le 0C, c'est un combat. Et je crois que c'est un combat qui est difficile. On va voir ça. Ouais, voilà. Là, vous voyez qu'on a l'alligator et le requin. Alors, le requin, il n'a pas de défense magique. On va essayer de l'attaquer à la défense magique. Hop. On va voir comment lui fait le dégâts. Ça va. On peut lui faire mal. J'ai un peu peur des dégâts causés par l'alligator. Mais surtout, on va se dépêcher d'éliminer le requin. Parce que je crois, de mémoire, qu'il t'a quand même assez fort. Et là, vous voyez que l'alligator, il vient de me démonter ma défense physique en un coup. Donc, on va vite éliminer le requin. Ouf, ça passe. Parce que là, on va se faire mener piller en 4. Alors, ça va, ils ne sont que 2. Mais quand ils sont plus nombreux, c'est difficile. Ah, ça y est, on a réussi. C'est passé. On a été bon. Hop. On a été bon. Allez, on cherche un combat difficile. Le 8, non, il ne va pas être difficile. Le 9, on le connaît. Ah, tiens, il y a quoi au 60 ? Ah, un trésor. Hop, on a obtenu un anneau émeraude. Et vous voyez aussi que pareil, les premiers niveaux, on était sur du 200 tuiles à couvrir. Là, on est sur du 700. Enfin, 660. Hop, c'est bon, on n'a personne qui est empoisonné. C'est tout de suite beaucoup plus grand. Et comme vous n'avez pas de carte globale, à vous de vous débrouiller pour vous y retrouver. Ça, ce n'est pas toujours facile. On peut être vite perdu. Ah, le 9F. Qu'est-ce que c'est ? Hop, la gargouille. Très bien. J'ai raté plein de trucs. Ça me stresse. Ah, ben, tenez, on peut descendre là. Bon, on va descendre. On va aller au niveau encore en dessous. Et voilà. Là, je pense qu'on va se faire démonter. C'est l'idée. La vidéo dure depuis plus de 30 minutes déjà, a priori. Donc, c'est beaucoup trop long. Je suis désolé de vous avoir imposé un truc aussi long. Mais vous voyez qu'en fait, moi, personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. On va faire ça. Et, ah ouais, moi, alors là, deux alligators. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Allez, on va faire sauter cette défense. C'est bon, ça va passer ou pas ? On va se concentrer sur lui puisqu'on va l'empêcher d'attaquer en l'éliminant en premier. Je pensais que mes personnages ne seraient pas assez forts pour passer ce niveau, honnêtement. Il va attaquer une deuxième fois. Mais s'il n'attaque pas Juloche, c'est bon. C'est bon, ça passe. On va lui rouler dessus. Et bien voilà. Mais c'est ça, la facilité. Et le 0F, qu'est-ce que ça donne ? Ah, l'ours noir. L'ours noir, il est balèze en défense magique et en défense physique. Bon, on va lui faire mal quand même. Mettez qu'il nous fera très mal aussi. Ah, c'est bon en fait. On va lui rouler dessus. Ça passe. Ça passe. Allez, laisse-moi finir ma vidéo. Hop, voilà. On va voir l'ours. Ah, en plus on gagne de l'XP. C'est quoi le A1 ? Ah oui. Hop, le petit sorcier. 0C, je crois qu'on l'a déjà fait. Hop. J'ai vu qu'il y avait des cases blanches là-bas. Ah, alors par où on accède à celle-là ? Non, c'est pas ici. Alors vous voyez que quand il y a des cases comme ça, il faut trouver la case secrète, entre guillemets, qui nous permet d'y accéder. C'est-à-dire qu'il y a une case où quand on va pousser une direction contre elle, et bien hop, il y a un chemin qui va s'ouvrir comme par magie. Et on va pouvoir y aller. Tenez, le combat numéro 10, ça va être quoi ? Non, allez, on arrête là. C'est trop long. Hop. C'est trop long et de toute façon, la gargouille, à mon avis, ne va pas me laisser le choix. Alors, la gargouille, voilà, un nouveau type d'ennemi. Vous voyez qu'elle n'a pas de défense physique, mais c'est un ennemi volant. Je peux essayer de l'attaquer avec mon épée, je vais taper dans le vent, ça ne sert à rien. Donc hop, on l'attaque avec la magie, parce qu'on n'a pas le choix. Et vous voyez qu'elle est assez résistante malgré tout. Bon, ça tombe bien, moi aussi. Ah, ah, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va essayer d'éliminer rapidement. Ça va aller, hop. Et c'est pas bon. Ok, elle est résistante, parce que là, ça va passer. Et vous voyez que d'un coup, là, il y a un petit palier de difficultés supplémentaires. En fait, ça devient compliqué, je pense que c'est le suivant. J'en suis encore loupé. Mais bon, la vidéo va faire 40 minutes. On va s'arrêter là, parce que c'est long, quand même. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir au moins ce jeu. De vous intéresser à ce jeu dans l'idéal. Peut-être même vous donner envie de l'essayer. Encore une fois, ce que je dis à chaque fois, avec Steam, vous avez la chance de pouvoir jouer deux heures à un jeu avant de... Enfin, vous allez jusqu'à deux heures pour vous faire rembourser. Et bien, typiquement, ce genre de jeu, je pense que vous devriez utiliser cette technique afin de voir si ça vous plaît ou non. Parce que c'est vrai que de prime abord comme ça, il n'est pas très attirant. Et pourtant, il a un truc. Il a un truc, il est addictif. Il y a un machin et on a envie de continuer. Donc, voilà. Allez, je m'arrête là. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada